Pas d'ambivalence dans le dossier du Sahara marocain. Et sur la question, Paris a été invité à clarifier sa position. On appelle que nous pouvons lire dans la déclaration commune de la Fondation France Maroc Pays et Développement Durable à l'issue de ces quatrièmes rencontres tenues au Maroc. Les membres de cette fondation basée à Bordeaux ont qualifié dynamical le silence derrière lequel se cache la France officielle au sujet de la question du Sahara marocain. Et derrière la naissance de la Fondation France Maroc Pays et Développement Durable, il y a Hubert Séan, il y a de cela quelques années, il avait présenté sur le plateau de Médian TV les objectifs de cette institution. Ensemble, nous l'écoutons. Premier objectif, c'est le Sahara marocain. Reconnaître son identité, reconnaître ses potentialités, les développer au plan économique, social, sanitaire. Nous pensons à la santé. Nous avons dans les partenaires français une entreprise de santé. Au plan culturel, la langue française notamment, qui s'affirme comme un instrument de développement également. Voilà. Donc ça, c'est le premier des objectifs. Il y en a un second, je viens de le dire. Pour les Marocains, l'axe nord et l'axe sud. Pour les Français, l'axe sud. Donc nous sommes dans l'idée que cette plateforme devra permettre aussi de valoriser les potentialités, bien sûr, mais surtout permettre des coopérations. Merci. Merci.